Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons être tous confrontés au moins une fois dans notre vie à du racisme. Savez-vous ce que ça fait de ressentir et même de savoir que d'autres personnes se moquent de nous à cause de notre couleur de peau ? Aujourd'hui, nous recevons Fruidolia dans Partage sur l'Histoire. Bonjour Fruidolia. Bonjour. Bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Merci. Donc tu as un témoignage vraiment extraordinaire à nous partager. Et tu vas nous témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux déjà te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore ? Déjà, bonjour. Je m'appelle Fruidolia. J'ai 20 ans et ça fera bientôt un an que j'ai accepté le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc comment ton témoignage a commencé ? Je dirais d'abord que déjà, j'ai grandi dans une famille normale, comme tout le monde du tout. Avec mes deux parents. Oui, avec mes deux parents. Et ils sont chrétiens catholiques. D'accord. Et je pense que c'est de famille en famille. Oui, oui. Ça a été comme ça. Et bon, ils m'ont pas vraiment éduqué par rapport à ça, les principes catholiques. Moi, je ne connaissais pas trop, à part Jésus, Dieu, je savais qu'il existait, mais sans plus. Et puis, du coup, j'ai grandi. J'ai grandi. Mes parents m'ont très bien éduquée. Et puis, du coup, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours ressenti un vide. Je ne saurais comment expliquer ça, mais ça a toujours été comme ça, en fait. Et du coup, j'ai comme essayé de combler ça, en fait, avec des choses qui n'étaient pas forcément bien, en fait. C'est-à-dire ? Tu étais jeune, tu avais quel âge à ce moment-là, quand tu commençais à... Déjà, ça avait commencé à l'école maternelle. Dès la maternelle ? Ouais, dès la maternelle, en fait, c'était à l'école, en fait, les maîtresses, en fait, elles nous mélangeaient, nous et les garçons, en fait, dans les toilettes. Ah, c'était mixte ? Oui, c'était mixte. Et ça a fait que, vu qu'on est des enfants, on est inconscient, donc ça a fait qu'on est curieux. Voilà, et du coup, les garçons, ils jouaient beaucoup avec leur sexe, en fait. D'accord, oui. Et du coup, nous, moi, ça m'a marquée, je me disais, mais c'est quoi ça et tout ? Ça m'a tellement marquée, puisque le petit garçon, il était en train de se dandiner. Vous savez que ça bouillait aussi ? Du coup, moi, j'étais... Ouais, les petits, obligés comme ça. Et du coup, moi, ça, ça m'a marquée, j'ai fait, mais oh, c'est quoi ça et tout ? C'est quoi ça et tout ? Pourquoi c'est comme ça ? Je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi moi, j'ai pas ça et tout ? Oui, on posait des questions légitimes, tout à fait légitimes à cet âge-là. Oui, tout à fait légitimes, mais c'est bizarre et tout. Du coup, c'est un truc qui s'est resté gravé en moi et tout. Et donc, du coup, j'ai continué à grandir et tout et tout. Et puis, du coup, je pense que c'était vers l'école primaire. Vers l'école primaire et tout. Un jour, mon père, il était en train de ranger des DVD. Il rangit des DVD et je suis tombée sur un DVD X. Et du coup, on connaît tous les images. On s'était choquée. Du coup, mon père, il a vu ce que j'ai vu. Donc, il a du coup rapidement pris ça. Il a caché. Et puis, du coup, il continuait à ranger. Et je suis tombée sur un truc comme un truc de manga, en fait. Mais du coup, on a vu ça, les hantai, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, moi, sur l'image, on ne voit pas que c'est un hantai, en fait. Mais tu vois plus que c'est un personnage. Nous, les enfants, on est très attirés par tout ce qui est des dessins animés. Oui, les dessins. Donc, pour moi, du coup, je me suis dit, ah, trop bien, c'est un dessin animé. Et donc, un jour, je suis partie au salon, j'ai mis ça. Et tout, au début, ça se passait bien. Il n'y avait rien du tout. C'est une histoire. Une histoire. Et là, d'un coup, je vois la fille, elle se fait violer. J'ai fait, mais... Et ça, ça m'a choquée. J'ai fait, mais... Je suis restée tétanisée devant la télé. Mais tu comprenais que c'était un viol. Oui, j'ai compris. J'ai compris que j'ai fait, oh, c'est quoi, ça, et tout. Et rapidement, j'ai enlevé ça, et tout. J'ai eu peur, je ne comprenais pas, et tout. Pourquoi c'est passé ? Ça avait quand même impacté ton âme. Oui, ça a quand même impacté mon âme. Et puis, en grandissant, je pense que les graines qui ont été plantées, en fait, ça a poussé. Et du coup, ça fait que... Je dirais comment j'ai commencé à faire ça, mais je suis tombée dans la pornographie, en fait. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais je sais qu'à cette époque-là, j'avais déjà un téléphone. Je pense que je devais déjà être en CM2, comme ça. Ça fait qu'à l'école, lorsque les parents... Pardon. Les professeurs parlaient de sexe, moi, ça ne me choquait pas, parce que du coup, j'avais déjà vu ça, en fait. Et du coup, en fait, je saurais qu'on m'expliquait ça, mais pourtant, en fait, du coup, la pornographie, en fait, c'est... Je regardais ça, mais ça ne me faisait rien. Enfin, c'est comme si, en fait, je nourrissais autre chose, mais pas moi-même. Ça fait que je ne me touchais pas, je ne faisais rien du tout, mais je regardais. Et ça fait que, des fois, j'avais des pulsions, des envies de regarder ça. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai des envies de regarder ça et tout ? Mais je nourrissais ça, en fait, je continuais à nourrisser ça et tout. Et ça a continué jusqu'à... ça a duré très, très, très longtemps. Et tes parents savaient ? Non. Personne ne le savait ? Personne ne le savait. Des amis, peut-être ? Non. T'as caché ça ? J'ai toujours regardé ça pour moi. T'avais des frères et soeurs ? Oui. Mais personne ne le savait. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré, moi. Ça a duré trop longtemps. Jusqu'à ton adieu ? J'accepte Jésus-Christ, en fait. C'était l'année dernière, du coup, ça s'est arrêté. Du coup, l'année dernière. Oui, parce qu'au final, quand on regarde ça, après, ça devient une addiction, en fait. Oui, voilà. Vu que, du coup, ça éveille des choses dans le cerveau. Et même le corps réagit par des excitations, des pulsions, etc. Et au final, tu ressens des choses au-delà de toi et tu as envie de retrouver ce même truc que ça t'a fait. Et du coup, forcément, le corps, par réaction, il réagit en se disant « Il faut que je retrouve la même sensation. » Du coup, il faut faire ça pour retrouver la même sensation. Et du coup, ça devient une addiction. Et jusqu'à ce que le Seigneur t'en délivre, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça va continuer. Ce sera long terme. Mais ça pouvait, comme des fois, pendant des mois, je pouvais ne pas regarder comme une période, je pouvais regarder ça, en fait. Ça variait, en fait. C'était vraiment bizarre. Et puis, du coup, même pendant ces longues périodes-là, du coup, il y a eu le collège. Au collège, je suis arrivé au collège. Et j'ai eu des moqueries par rapport à ma couleur de peau. Beaucoup de moqueries du style « T'es noire, t'es trop noire, charbon » ou « T'es noire comme le feutre ». Enfin, plein de moqueries comme ça. Tu te rappelles la première fois que quelqu'un t'a fait une remarque ? Non, pas vraiment. Mais en tout cas, je sais que c'était au collège. Et quand t'entends ça, comment tu te sens ? Qu'est-ce que ça crée en toi ? En fait, ça avait créé vraiment des blessures, en fait. Du coup, ça me blessait. Et surtout, un complexe, du coup, par rapport à ma couleur de peau. Jusqu'à, j'ai essayé aussi, du coup, d'utiliser le choco. L'éclaircir. Oui, l'éclaircir. Enfin, les crèmes éclaircissants. Voilà, le choco, c'est pour éclaircir la peau. Voilà, les crèmes éclaircissants. Et du coup, un jour, ma mère, du coup, ma mère... Elle a vu ça. Elle a vu ça. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Je dis, non, rien, je l'ai trouvé par terre et tout. Enfin, j'ai cherché une disquette. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, non, il ne faut pas mettre ça et tout. C'est pas bon et tout, non, non. Mais du coup, ma mère, elle ne savait pas, en fait, que du coup, à cette époque-là, j'étais vraiment blessée, en fait, parce qu'elle se moquait beaucoup de moi. Ma couleur de peau, je suis trop noire, je suis trop ci. Et après ça et tout, j'ai une anecdote aussi. C'était en histoire-géographie. Le professeur, en étant en géographie, il parlait de marchandises, des trucs comme ça. Et il a dit un mot, du coup, charbon. Et tout le monde se sont retournés. Ils m'ont tous regardé. Moi, je me suis dit, mais pourquoi on me regardait tous ? Et en même temps, ils m'ont tous regardé en mode, en fait, on parle de toile, en fait. T'avais compris que c'était ça, toi ? Quand ils disent ça et que tout le monde se retourne pour te regarder, est-ce que t'as compris que c'était à cause de ça ou pourquoi t'étais là ? Mais pourquoi on me regarde ? Au début, je suis en mode, pourquoi on me regardait tous ? Et après, j'ai compris, en fait, du coup, vu aux moqueries que charbon, c'est vraiment, c'est un fruit de l'eau, en fait. Et à ce moment-là, t'as honte ? À ce moment-là, j'étais vraiment blessée. J'étais vraiment blessée. Je me rappelle que j'avais pleuré, parce que du coup, ça m'avait vraiment blessée. Et ça a vraiment créé, du coup, un complexe. Et surtout, un manque de confiance en soi, sachant que de base, je n'ai pas forcément... Enfin, de base, je ne suis pas timide et j'ai confiance en moi. Et du coup, depuis des années de collège, ça a vraiment créé ça, en fait. Et je me suis grave enfermée sur moi-même. Parce que c'est blessant, en fait. C'est vraiment du racisme. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Et si je m'en parlais à tous les internautes qui me regardent, parfois, on peut ne pas se rendre compte, en fait, de ce qu'on dit, et même des moqueries. Il y en a d'autres qui savent très bien ce qu'ils font. Mais c'est blessant, en fait. Il n'y a aucune couleur de peau qui est supérieure à une autre ou meilleure à une autre, en fait. Dieu nous a tous créés égaux. Et d'ailleurs, il faut faire attention et réfléchir dix fois avant de parler, en fait. J'aimerais dire il faut réfléchir. Avant de dire des choses, une remarque sur la couleur de peau ou même sur l'habit de quelqu'un ou même sur une personne en général. Parce que c'est sa vie, ce n'est pas la tienne. Donc, il n'y a aucune couleur de peau qui est meilleure que l'autre. Il faut... Et toi, si toi, tu es là qui me regarde et tu as subi des moqueries, sache qu'en fait, Dieu t'aime comme tu es et tu dois t'aimer, en fait, comme tu es. Il ne faut pas laisser les autres, en fait, créer des complexes en toi. Et souvent, souvent, on ne se rend pas compte, en fait. Mais ça, c'est des choses qui blessent et qui marquent à vie. Ça m'a vraiment beaucoup... Du coup, ça m'a beaucoup marquée. Et du coup, j'ai continué ma vie avec ces moqueries-là, mes années collèges. Et puis, en grandissant, forcément, tu grandis, tu changes physiquement. J'ai commencé à changer physiquement. Et j'ai vu, on va dire, les garçons, commençaient à plus s'intéresser à moi. Parce que de base, les garçons ne s'intéressaient pas forcément à moi. C'était comme un peu le vilain petit canard à côté de certaines de mes copines qui étaient, si je peux dire ça, entre guillemets, plus jolies que moi. Mais vu que j'ai grandi, j'ai vu que les garçons commençaient un peu à s'intéresser à moi. Et du coup, j'ai commencé comme à jouer avec eux, en fait. J'ai commencé à jouer avec les garçons, à sortir avec n'importe qui, à sortir avec n'importe qui, à côtoyer beaucoup de garçons, par exemple, à tchater avec beaucoup de garçons sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle, à l'époque, ce qui était à la mode, c'était Facebook. Et je parlais beaucoup avec des garçons sur Facebook, dans la tchat, et tout. En plus, je parlais beaucoup. Je captais beaucoup de garçons. Enfin, franchement, je faisais vraiment n'importe quoi. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu sentais ce besoin justement de... depuis qu'elle était là, depuis les îles, en fait. Il y avait un manque affectif, un manque de confiance. Du coup, tu te sentais encore plus importante quand, du coup, il y a des personnes qui s'intéressaient à toi. Donc, du coup, j'ai enjoué de ça, en fait. Joué de ça et tout. Et puis, du coup, il y a eu une période où j'étais sortie avec un garçon, mais ça a été comme un peu la roue à tourner. Ça fait que c'est lui qui a joué avec moi, du coup. Il a beaucoup joué avec moi. Et pendant un long moment, j'étais comme en dépression, en fait. Parce que, du coup, il m'a quittée, comme ça, du jour au lendemain. Il m'a quittée. Et puis, j'étais en dépression et tout. Et ensuite, du coup, la dépression s'est passée. Elle est passée et tout. Et après cette période-là, en fait, du coup, je faisais encore pire que je faisais la première fois, en fait, avec les garçons. Vu que je partais à des fêtes, je multipliais les fêtes, je pouvais enchaîner deux fêtes en même temps. Du coup, je faisais, je sais pas si... Je sais pas si tu connais, mais c'était des... Après, les fêtes, il y a souvent des afters, des trucs comme ça. Des afters, oui. Ouais, il y a eu des afters et tout, avec, du coup, certaines de mes copines. Et je couchais aussi avec beaucoup de garçons aussi. J'avais beaucoup multiplié ça et tout. Et puis, du coup, plus je continuais ça et plus, même moi-même, je sentais que vraiment, ça me détruisait, en fait. Je sentais que ça me détruisait et tout. Et puis, du coup, j'ai arrêté ça et je m'étais vraiment concentrée sur ma scolarité, sur, du coup, le fait d'avoir mon bac. J'étais vraiment concentrée sur ça. Donc, j'avais un peu arrêté les fêtes, les garçons. Et du coup, j'étais vraiment concentrée sur ça. Et puis, entre-temps, du coup, pendant cette période-là, Dieu, il se révélait beaucoup à moi. Quand je suis très, très, très jeune, il s'est beaucoup révélé à moi. Il me parlait beaucoup. Je voyais, mais je le fuyais. Vous savez, je voyais vraiment Dieu qui me parlait, mais sinon, non. Pour moi, c'était folle. La première fois que... Vraiment, la première, première fois où j'ai vraiment vu le Seigneur Jésus, il était apparu devant moi. C'était dans la chambre. Je me rappelle, je jouais un peu avec ma soeur. Enfin, avant d'aller dormir, je jouais un peu avec mes petites soeurs et tout. Et du coup, nos parents, ils nous ont dit d'aller au lit. Donc, du coup, on est parti au lit. Et du coup, je m'apprêtais à m'allonger. Et là, je vois un truc qui passe devant moi comme ça. Je vois, je me dis, mais c'est qui ça ? C'est vraiment une personne, vraiment ? Mais je lui dis, mais... Genre, il était... Je sais pas. C'est spirituel. Franchement, c'était... Je me dis, mais c'est quoi ça et tout ? Et j'avais pas peur. Non, non, il faut qu'il voit ça et qu'il a peur. Moi, j'étais... Waouh ! Alors, c'est quoi ça et tout ? Et ce jour-là, ça m'a marquée, vraiment marquée. Je me suis dit, non, c'est quoi ça ? Après, quand t'es petite, tu fais pas forcément attention. Mais en grandissant, j'ai commencé à me demander mais c'était quoi ce que j'ai vu en fait ? Parce que c'est incroyable de voir une personne qui passe devant toi. En plus, elle passe devant toi, elle regarde devant lui, mais tu fais comme un petit sourire sur le côté, en mode... Comme le smiley, genre, tu connais. C'est comme ça. Et je me suis dit, mais c'est qui ça et tout ? Et du coup, il est passé, il a traversé le mur. Et je me suis dit, mais c'était quoi ? Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, à l'expérience que j'ai eue. Donc, bien sûr, j'avais aussi eu des rêves bizarres. Et si, du coup, une expérience que j'ai vécue aussi, mais du coup, ça venait pas du tout de Dieu, mais du coup, c'était les démons. Et c'était comme ça, en fait, j'étais sortie de mon corps, en fait. Et je dormais. C'est pas toi qui contrôlais. Ouais, pas du tout. En fait, c'était la nuit, je dormais, et c'était trop bizarre. En fait, c'est comme si mon esprit, en fait, il est sorti, et je voyais mon corps, en fait, allongé sur le lit. Mais j'étais dans ma maison. Et l'atmosphère, elle était vraiment bizarre. J'avais peur. Vraiment l'oppression, en fait. Et du coup, c'est, en fait, du coup, en fait, c'était les démons, en fait, qui me, vraiment, qui m'oppressaient. Et du coup, ils étaient comme des personnages de dessins animés, en fait. Je me disais, mais des dessins animés que j'aimais beaucoup, en plus. Et qui me taquinaient, qui me disaient, non, tu vas mourir, tu vas rester là à tout jamais. Plein de moqueries comme ça. Et du coup, c'est une expérience que j'ai eu vraiment peur. J'ai dit, mais c'est quoi, est-ce que tout ? Mais pourquoi ça arrive à moi, et tout ? Je comprenais pas, et tout. Et puis, après ça, du coup, j'ai crié. Et je me rappelle, j'avais crié. Et d'un coup, c'est comme si je me suis réveillée. Et je me suis dit, mais c'était quoi, ça ? Quelle sorte d'expérience ? J'ai pas compris. Mais j'ai gardé quand même ça dans mon cœur. Mais après, t'as continué ta vie. Mais j'ai continué ma vie. Et vers mes 16 ans, par là, il y a une... Je me rappelle à cette époque, quand du coup, je sortais avec le mec qui m'avait brisé le cœur. Je partais, à ce moment-là, on partait se voir. Et je croise une fille qui est évangélisée dehors, en fait. Elle est évangélisée dehors, et tout. En sachant qu'auparavant, en fait, Dieu, il commençait à me parler, en fait. À travers la télé, à travers les réseaux, à travers ma mère, aussi, certaines de mes copines. Et du coup, moi, je suis très... Je remarque vite les choses. Et je me suis dit, non, ça, c'est bizarre. Parce que tout le temps, on me parle de la même personne, je me dis, mais c'est trop bizarre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est rien, c'est rien. Et du coup, là, je crois cette jeune fille, et je n'aime pas dire non. Donc du coup, elle me dit, ouais, je peux te parler, et tout. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Elle me posait des questions. Est-ce que tu as une église, et tout. Est-ce que tu crois en Jésus, et tout. Et je dis, je crois en Jésus, mais du coup, sans plus, je n'ai pas forcément de connaissances. Et ce n'est pas d'église. Donc du coup, elle m'a dit, oui, c'est bien. Il faut vraiment que tu aies une église, et tout, vraiment une église où, du coup, on doit t'encadrer, et tout, et tout. Et je dis, du coup, d'accord, merci. Et puis, elle m'a dit une phrase qui m'a marquée à vie jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit que si aujourd'hui, je te parle, en fait, ce n'est pas pour rien. Et je t'ai restée comme ça devant NG Femmé. Je dis, non, non, non. Ça, c'est trop bizarre. Parce que je ne croyais pas forcément au hasard aussi, mais j'étais vraiment en mode, ah ouais. Donc ça, c'est Dieu qui l'envoyait. Il y a un truc qui s'était trop bizarre. Et du coup, elle m'a passé un prospectus, et je le disais, et je cherchais comme... En fait, elle a comme ouvert une porte, en fait. Elle a vraiment comme ouvert une porte. Et du coup, j'ai commencé à chercher un peu Jésus, regarder un peu à travers la Bible qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, du coup, qu'est-ce qu'il a fait sur la Terre. Mais le monde a comme repris le dessus, en fait. Et du coup, j'ai quand même continué à être dans le monde et tout. Et puis, l'année dernière, du coup, il y a eu l'année dernière, j'étais vraiment... C'est à ce moment que tu as rencontré le Seigneur. Ouais, c'est vraiment... Comment ça s'est passé ? Dis-nous, dis-nous tout ! À ce moment-là, j'étais vraiment... Une année, j'étais perdue, en fait. Je ne comprenais pas ma vie. En fait, je me posais beaucoup de questions sur ma vie. Qu'est-ce que je faisais là ? Pourquoi je suis là ? J'ai l'impression que plus j'avançais, plus j'ai l'impression que je ne faisais rien de ma vie. Je ne comprenais pas mon but dans la vie. Même à l'école, j'étais un peu perdue. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas. J'étais limite presque en dépression parce que j'avais arrêté en plein milieu l'école parce que ce que je faisais, je n'aimais pas du tout. En plus, j'avais la pression avec ma mère aussi qui me disait, oui, mais va à l'école, trouve une école et tout. Et ça me fatiguait, en fait. Et un jour, comme ça, je réfléchissais, comme ça. Et j'ai dit, bon, la seule solution que je devais faire, du coup, c'était prier. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai prié. J'ai prié et tout. Et là, boum, tu vois, du coup, Jésus. Tu l'as vu comme ça ? Comme ça, en vision, il est apparu. J'étais à genoux et il me parle. Et je lui dis, mais oula, c'est qui ça ? Et du coup, il s'est présenté et tout. Et du coup, je lui ai dit que, en fait, je lui parlais vraiment comme un ami, en fait. Et je lui ai dit qu'en gros, c'était vraiment perdu. Je ne savais pas ce que je faisais et tout. Je suis fatiguée et tout. Et puis, il me dit, t'inquiète, chaque chose a 100 ans. Je me suis dit, il est parti. J'ai fait, on ne me laisse pas comme ça. Je ne comprenais pas. Il s'est dit, pourquoi chaque chose a 100 ans ? Après, j'ai dit, bon, ce n'est pas grave. J'ai continué ma vie. Et là, je tombe du coup sur un live. Le live de Kospiel. Il faisait, c'était la peur du Covid, du confinement plutôt. Et il faisait du coup un live Focus on Christ. Et donc, dedans, il y avait du coup mon père spirituel, Rémi Christovao. Et dedans, j'ai vraiment été vraiment touchée, en fait. Parce que du coup, Rémi a dit, en fait, ça m'avait vraiment touchée. À un point où j'ai pleuré, je me suis dit, mais j'avais les larmes aux yeux. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, pourquoi je pleure ? En fait, c'était, je pleurais. Je pleurais et tout. Et c'est là où j'ai accepté le Seigneur. Et tout s'est fait vraiment rapidement. C'est que j'ai intégré rapidement le réseau, en fait. Du coup, on m'a proposé de rejoindre le réseau Impact. Du coup, à l'église, dans les réseaux, oui. Ok, d'accord. Un groupe de... Oui, les groupes de... De maison, un groupe de... Enfin, les groupes d'église. Du coup, j'ai rejoint les groupes d'église et tout. Au début, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je me suis dit, bon, du coup, bah, qu'est cool, mais qu'est-ce que je vais faire dedans ? Souvent, ça envoyait des liens, des trucs, enfin plein de trucs comme ça. Et moi, au début, je ne suivais pas. C'était un peu perdu. Moi, je t'ai perdu, je me suis dit, moi, je ne comprends rien. Je voyais les notifications, mais sans plus. Et puis, un jour, je suis tombée sur un culte comme ça. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais regarder. Et j'ai vraiment été touchée par ce que... Par ce qui a été dit. Oui, par ce qui a été dit par, du coup, Pasteur Paulette. Et ça m'avait beaucoup touchée. J'ai fait, waouh ! Je me suis dit, ah, c'est ça et tout. Je me suis dit, hmm, intéressant et tout. Et c'est là où... Ah là là, vraiment ! Il y a trop d'appréhension parfois. C'est trop ça. Et puis, bah, j'ai conçu, bah, du coup, c'est là où vraiment, bah, j'ai vraiment été impactée. Et j'ai commencé à être vraiment là, dans le réseau, à faire connaissance avec tout le monde et tout. Et avec les autres membres du groupe et tout. Avec les autres membres et tout. Et puis, bah, du coup, jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis à la CER. Amen. Et ça, c'est ma première église, parce que je n'ai jamais été vraiment contenté d'église, d'autres églises. Et gloire à Dieu, ce sera la dernière, la première à la dernière. Amen. Et du coup, voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà, je suis heureuse. J'ai vraiment expérimenté, vraiment, beaucoup de choses avec le Seigneur, son amour, sa paix. Vraiment, et vraiment ce que c'était de vraiment savoir, en fait, pourquoi t'es là, en fait, pourquoi t'es sur cette terre. Et voilà, maintenant, du coup, bah, je suis heureuse. Et donc, du coup, voilà. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Ah, avec le Seigneur, c'est la best life. La best life. Gloire à Dieu, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Nous allons prier pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu me regardes et toi aussi, dès ton enfance, tu as été... addicts à plusieurs choses. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui sont aujourd'hui addicts de la pornographie et même aussi de la masturbation, parce que souvent, les deux vont ensemble. J'aimerais te dire que, devant Dieu, Dieu ne regarde pas à cela pour t'aimer. J'aimerais te dire que tu n'es pas trop sale pour venir à Dieu. Dieu est capable de te changer totalement. Et je crois que le nom de Jésus est suffisamment puissant pour pouvoir te délivrer et pour briser toute chaîne d'addiction au nom de Jésus. Et je vais prier pour toi maintenant, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, Seigneur, qui sont véritablement enchaînées, qui ont des chaînes, qui ont des liens, qui sont addicts, Seigneur, à la pornographie, à la masturbation. Je vais prier au nom de Jésus, Seigneur, que les chaînes soient brisées maintenant, Seigneur. Que toute chose, Seigneur, qu'il ait poussé, que tout esprit qu'il ait poussé, Seigneur, à regarder ces choses, Seigneur, à se soucier eux-mêmes, Seigneur. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Je déclare leur liberté totale. Merci, Seigneur, parce qu'ils s'approchent de toi. Merci, Seigneur, parce qu'ils se rendent compte, Seigneur, qu'ils ne sont pas trop loin de toi, qu'ils ne sont pas trop sales pour toi, Seigneur, car tu acceptes quiconque vient à toi, Père éternel. Je prie au nom puissant de Jésus, que tout cercle viché dans lequel ils sont tombés, Seigneur, toute habitude, Seigneur, qui les pousse à commettre ces choses, Seigneur, qu'ils soient totalement libres au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu descende maintenant dans votre vie au nom de Jésus. Soyez libres. Amen. Amen. Alléluia. Et tu me regardes et tu as déjà peut-être entendu parler de Dieu et tu connais peut-être le Seigneur vaguement. Mais aujourd'hui, tu veux véritablement naître de nouveau et faire partie de la famille de Dieu. Aujourd'hui, tu veux te réconcilier avec le Seigneur. Tu veux véritablement rencontrer Jésus-Christ. Je t'invite à faire cette prière avec moi. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Aujourd'hui même, tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux fermer les yeux et tu vas faire cette prière avec moi à haute voix. Et tu vas dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Et je reçois la tienne. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis libre. Tu as effacé tous mes péchés. Et je deviens maintenant ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu, c'est ton père. Dieu, c'est ton confidant. C'est ton meilleur ami. Il est tout pour toi. Compte sur lui. Il ne t'abandonnera jamais. Et sache qu'en Jésus-Christ, tu as la victoire. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ce témoignage vous a béni, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous avez un témoignage à partager, contactez-moi sur ma page Instagram. Partage ton histoire et je me ferai un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Partage ton histoire. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Alors, nous avons besoin de vous à Evangile TV, car comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Vous pouvez nous soutenir grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant ou nous contacter au numéro suivant qui s'affiche tout de suite. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada